bon salut à tous alors je vous explique il y en a qui passent beaucoup par le retrobrite pour rénover leur super nintendo les super nintendo qui ont jauni à cause de l'usure du plastique qui est pas ouf c'est une technique est très connue le retrobrite mais pour moi j'ai découvert en faisant les packs chronodreamer une nouvelle technique qui est moi je trouve en tout cas bien moins contraignante et dont le résultat est absolument incroyable c'est tout simplement le fait de repeindre sa super nintendo vous allez me prendre pour un autre mais je vous jure que c'est vrai et vous allez voir c'est assez exceptionnel voilà vous avez une super nintendo alors malheureusement avec l'éclairage tout pourri on voit rien mais elle est jaune ici moi j'ai tenté d'effacer le super fabricant on voit que c'est pas très propre que ça fait une trace blanche que c'est pas ouf pour mettre le logo chronodreamers mais peu importe donc vous voulez juste rénover votre super nintendo vous avez envie qu'elle soit comme neuve c'est ça la meilleure de toutes les solutions pour moi c'est même mieux que le retrobrite parce que le retrobrite parfois a des inconvénients déjà le fait le simple fait de préparer la mixture c'est galère c'est toxique il faut mettre des gants faut qu'il y ait du soleil il faut des uv il faut plusieurs heures ça saoule franchement ça saoule et du coup du coup parfois quand on en met sur les consoles aussi ça peut ce qu'on appelle marbrer les consoles c'est à dire qu'en fait le c'est pas uniforme au niveau du résultat et puis ça fait des marbrures et ça fragilise grave le plastique c'est le problème du retrobrite moi je vous propose ça vous allez me dire mais bon oui tout simplement mais mais alors alors le truc c'est qu'il fallait trouver la vraie teinte de la super nintendo la super fabricant encore recherchant sur le net on trouve la vraie teinte et moi je vous conseille ça alors je fais aucune pub mais c'est un petit tutorat je vous conseille ça qui est le profil acrylite lac professionnel je sais pas quoi doit y avoir la référence quelque part au pire je la mettrais la pantone 421 c grey mat voilà la pantone 421 c grey mat et le résultat est tellement ouf que en fait vous allez me dire c'est que de la peinture certes mais le résultat est tellement naturel il est tellement ouf qu'on redonne une seconde vie à la super nintendo le seul petit point faible c'est que en réalité on peut tout repeindre sans aucun problème c'est juste ça forcément vu que le texte super nintendo super fabricant il est gravé c'est galère donc ou vous protéger ça comme vous voulez vous protéger ou je sais pas comment vous faites ou alors vous le réimprimer sur un truc transparent vous le recollez ou alors vous le faites pas tout simplement cette partie là mais pour tout le reste il n'y a aucun problème et pour ceux qui veulent customiser leur console comme moi ben là vous allez voir qu'on va mettre du gris vous allez voir que le résultat il est assez incroyable autre chose très important bien protéger les ports manettes ici il suffit de mettre du coton ou mettre un morceau de scotch ici là bien prendre le temps de protéger ici et bien prendre le temps ici aussi ça vous fait vraiment tout pareil là au niveau des ports ici de bien protéger morceaux de coton etc idem pour l'arrière mettre un carré ici on va on va montrer le résultat après mettre un carré pardon ici pour protéger l'étiquette et ici aussi là ça craint pas c'est gravé pour tout le reste vous pouvez les patins éventuellement car on voit qu'il manque de patins donc c'est pas très grave mais les patins aussi éventuellement pour tout le reste vous pouvez y aller donc c'est très simple la super nintendo à la 6 vis je l'ai déjà dévissé en fait avec un tournevis spécifique voilà c'est pas compliqué ça vous prenez un embout vous avez un tournevis spécifique puis vous dévissez les vis qu'il y a ici tout simplement c'est des vis un peu spéciales nintendo ils sont relous par rapport à ça et après vous avez la console qui s'ouvre du coup voilà donc vous avez la console qui s'ouvre comme ici avec le port manette qui va bien il faut il faut aussi peindre le port manette et après je vais vous montrer la technique mais ici c'est pareil il faut se séparer de ces pièces là pas compliqué du tout je vais vous montrer facilement pas compliqué pour en dessous hop séparer ces pièces là je sais pas si on voit bien ici tac ici suffit juste de pincer le bouton le bouton reset bon je vais pas vous apprendre c'est vraiment pas compliqué on pense que bouton reset il ressort ici tac dans le sac après ici le bouton éjecte pareil il suffit de pincer les petits petits trucs je le fais en live pour montrer que c'est pas c'est pas compliqué en fait c'est vous pensez un petit peu hop il ya le bouton éjecte qui ressort parce que forcément c'est pas les mêmes couleurs du tout les boutons donc vous allez pas les peindre forcément ensuite on a alors après cette plaque là cette plaque là un peu relou là il ya des petits ergots ici on fait ça normalement je pourrais y arriver ça dépend des fois c'est un peu galère mais il suffit de voilà pousser des petits ergots après ça va venir tout seul voilà hop des fois ça vient des fois ça va pas des fois faut le faire avec un petit un petit tournevis ou un truc comme ça ça dépend voilà et on voit que ça vient commence à venir ici hop on va le chercher c'est assez solide en général ça pète pas et là il ya plusieurs choses qui vont venir donc il n'y a pas d'inquiétude vous pouvez y aller hop pour ceux qui ont peur un peu de démonter leur super nintendo hop vous avez vu qu'il ya le bouton éjecte qui vient pareil on range dans le sac voilà et après il ya ça alors très important garder ce bouton là il est de la même couleur que la console faut juste retirer le bouton power voilà ici il ya une plaque qui se lève pensez à bien retirer la petite l'aide qui est là et en fait on va garder mais tout reste de la console c'est à dire ça ça et voilà et pourquoi faut venir dans une cave glauque seul et chelou parce qu'en fait on va faire de la peinture donc une cave bien glauque de cité du 9.4 c'est parfait ça fait largement l'affaire vous allez ici après vous la posez là je vous montrerai rapidement vu cette partie là tu l'as fait vite fait et l'arrière de la console je vous ferai un deuxième je vous montrerai comme on met les scotch et tout comme mon lapin c'est un peu spécial mais bon il ya une petite préparation rien de bien méchant voilà on a vu bien parce qu'on était tagueurs à une époque on était des jeunes voiliers et on y va on n'hésite pas on peut y aller vous allez voir le avant après vous allez voir le résultat de la console alors elle est un peu craque celle ci j'aurais dû la nettoyer avant mais c'est pas grave c'est bien de nettoyer la console avant mais on y va et elle coûte pas si cher que ça c'est bon elle coûte pas si cher que ça franchement avec une seule bombe j'ai dû faire je sais pas une dizaine de console minimum il m'en reste encore et franchement ça vaut le coup on y va on y va il faut pas hésiter on va partout pour que ce soit bien uniforme moi je vous jure que ça pour moi c'est mieux que le rétro bride alors il faut mettre un masque et tout normalement parce que il ya de l'air un peu de la peinture c'est pas incroyable quoi normalement j'ai le look qui va bien la casquette en arrière c'est encore mieux ça vous donne un style ça vous donne un peu une âme d'artiste en fait moi je me sens artiste voilà voilà je peins bien ça c'est pour le faire chrono dreamers vous avez dit qu'on ferait du rétro bride sur certaines consoles mais elles sont des fois le résultat n'est vraiment pas ouf et là j'ai découvert ce truc là maintenant je remets à neuf toutes les consoles comme ça maintenant qu'est ce qu'il se passe voilà et là hop hop voilà on prend bien on est un peu sur la fin de la bombe donc c'est pas grave maintenant il faut faire sécher moi je vous donne un conseil faites sécher pendant allez un bon 24 heures au minimum avant de vouloir la réutiliser il n'y a même pas de grumeaux il n'y a rien de tout ça franchement à l'époque la bombe à l'époque voilà vous avez compris le délire je vous montrerai le dessus et je vous montrerai aussi la deuxième partie qu'on aura mis les scotch et compagnie tout de faire la deuxième partie aussi du bas pour montrer que c'est pas bien compliqué et après on remontre à tout et vous verrez le résultat final c'est de retour dans une cave bien glauque 94 très important le lieu comme je vous l'ai dit pour vous montrer comment on va mettre le scotch et le coton pour voilà donc une fois que c'est fait pour la partie basse de la console qui demande un petit peu plus de travail ici voilà vous mettez un peu du scotch ou du coton voilà vous blindez bien ça les ports histoire de pas abîmer les ports et pareil derrière ici il y avait un petit travail là là vite fait sur les ports pour y aller un peu grosso ça passe très très bien pas de panique et là ici voilà donc ici pour les patins bon moi j'en ai perdu deux ici donc c'est pas très grave à la limite ça m'arrange là ici j'ai mis du scotch collant de papier là et là ici voilà ok voilà une fois que ça c'est fait on est parti pour le bombage bon petite correction on m'a dit évite de dire du coton c'est pas bien parce que ça va absorber la peinture effectivement moi je vois pas trop le problème mais bon vous pouvez mettre du scotch plutôt du scotch de papier qui se retire facilement qui va très très bien protéger ou du scotch tout court ou alors vous trouvez la solution que vous voulez vous prenez par la tête donc on revient toujours en mode streetwear très important le look streetwear pour faire de la peinture parce que sinon vous allez mal peindre look streetwear égal attitude streetwear est égal on va bien peindre les consoles ok parce que n'oubliez pas on est on a tous une caillera en nous et c'est ce qu'on va faire ouais et donc voici le résultat de la snes alors comme je vous ai expliqué moi j'en fais des consoles chrono dreamers là ça n'a pas très bien pris parce qu'on avait essayé de nettoyer avant avec on a essayé de râper ça on va dire le logo avec du dissolvant c'est pour ça que ça fait ça comme ça mais sinon c'est aussi nette que ça en vérité à la base c'est aussi nette que ça mais c'est pas grave moi je vais mettre mon logo ici mais regardez le gris de la console mais regardez à part ça si tu peux tourner la console assistante s'il te plaît le gris de la console après cette peinture fait à l'arrache en plus de ça j'ai pas vraiment pris le soin de faire tout bien uniforme et tout j'ai bombardé un peu au hasard tourne tourne tu peux tourner montrer un peu le gris voilà c'est légèrement jauni il a effectivement y aurait mérité une couche supplémentaire ici mais c'est pas très grave juste là parce que dans la cave forcément voyez pas très 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 bien mais ici il aurait mérité une petite couche supplémentaire à la limite je la referai pourquoi pas je pourrais toujours refaire une petite couche mais matez moi ça allez maintenant on va retirer les scotches pour montrer à quel point c'est propre quand on retire les scotches voilà si vous faites ça bien hop nickel nickel voilà bon après on fait pareil pour les patins l'arrière montre juste à la limite ça le devant ou l'arrière comme tu vois voilà si on va abîmer les connecteurs voilà on retire tous les scotches qu'on a mis tout simplement le résultat est nickel même derrière c'est super uniforme et tout comme je vous ai dit un mois jouer pas bien avec la lumière jaune dans la cave donc il ya un côté que je vais je pense repeindre vite fait mais sinon c'est nickel c'est un truc de fou et l'appareil devant on a mis du scotch blanc pour éviter que ça prenne sur les connecteurs voilà c'est juste juste magnifique franchement juste magnifique là il ya un tout petit peu de bien plus c'est mais c'est pas grave mais c'est juste pour vous montrer à quel point vous pouvez rénover votre supernest en vérité voilà ce que tu peux monter la deuxième s'il te plaît le rendu voilà tout aussi nickel après ça je vous ai dit si vous voulez conserver votre logo à vous super nintendo super famicom essayez d'en avoir au moins un qui est propre dans ce cas là ou alors vous protégez que cette partie là enfin je sais pas trop comment faire pour cette partie mais sinon tu peux tourner voilà globalement voilà bon pareil il a une petite couche que je referais je pense sur le côté aussi un peu mal fait c'est pas grave magnifique incroyable donc voilà comment rénover ce supernest avec une bombe de peinture toute simple et ça donne un rendu mais vraiment magnifique moi après il ya l'éclairage qui joue contre nous mais sinon franchement c'est top regardez moi ça on dirait le gris d'origine de la console